Et bien salut à tous c'est loul 5100 et on se retrouve pour un quatrième let's play de conarium Alors on va prendre le sous-marin descendre dans les profondeurs des grottes c'est parti Vous voulez vous monter dans le sous-marin bon on va mettre oui Un pilote automatique Suivre la lumière Sous-marin d'exploration compact ultra maniable Schéma du sous-marin, suivez les lumières, croquis, schéma technique du sous-marin Salle de contrôle, entrée étanche, projecteur contrôlé par le pilote Protection avant, propulseur de montée, propulseur de descente Hélice auxiliaire, moteur diesel, hélice principale écoverneille Console de commande, jauge de pression du compresseur, jauge de pression du moteur Jauge de pied de pilote haut de mer Indicateur de vitesse, indicateur du transmetteur d'ordre Ouais ok Ah, un truc cassonné là On avance là Je n'arrive pas à monter, je ne sais pas où il faut aller, c'est le bordel Ah, je sens que ça va être palpitant ça Du, 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 du grand art Suivez les lumières, mais elles sont où tes lumières Là, là, là Ok Bah, elles sont passées où les lumières ? Elles sont passées Mais, c'est quoi ce bordel ? En plus, avec ton phare là, mais c'est une merde T'as l'impression de Que ça éclaire, alors que pas du tout, quoi C'est nous Là, il y a une lumière, d'accord Mais, elles sont où les autres ? Là aussi, il y en a Ok, ok Il y a plus de lumière Ah, merci Je me demandais si on pouvait rentrer dans les canalisations C'est quoi ces câbles jaunes de partout Putain, j'ai cru que c'était un type ça J'ai perdu la lumière Je suis arrivé par là Tranquille, tranquille, tranquille A mon avis, il faut suivre les câbles jaunes Là-bas, il y a encore de la lumière Ok C'est bien par là Merde, je suis coincé Voilà Ah, là de la lumière Si vous trouvez que ça a l'air galère Mais je vous promets que ça l'air Je vous promets que ça l'air Alors là on passe le grand anneau Il a fallu que je retouche Maintenant la lumière elle est en face On suit, on suit Il prend vite de la vitesse Ce con en fait Tout droit Là, là, là Là, je suis sur la bonne voie Là-bas, il y a de la lumière C'est quoi cette structure là ? Putain, j'ai de l'eau qui rentre dans la cabine C'est la goutte Wow Bataille du truc Et maintenant on va devoir y aller Bah oui, bien sûr Bien sûr Tu vois un poulpe géant s'engoufrer dans un trou Et dans un sous-marin Tu te dis Je vais le suivre Je vais faire un bisou Canard Accélère un peu S'il te plaît Je suis pressé d'aller mourir On va augmenter un peu la vitesse J'ai l'impression que ça fait des plompes Ou que je suis là-dedans moi C'est que ça doit être le cas Oh si, c'est bon C'est bon Non, 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 non Oh ça pue Qu'est-ce que... Je suis revenu dans la base C'est là où j'ai trouvé la tête La tête alouette Elle est où la tête ? C'est ici qu'il y avait la tête Oui, oui, c'est ici C'est ici, putain Où est-ce que je peux couper la musique là ? Je peux pas Wow On va la fermer Ça me met pas à l'aise Un cylindre phonographique de la Chaconne en D-mineur De Jean-Sébastien Pâques On a obtenu un collectible J'ai rien qui peut servir là-dessus Ah mais j'ai rien du tout là, ok J'ai perdu tout mon inventaire Le roi en jaune On va trouver un autre cylindre On va le mettre Toe days ago, Frank Most probably could have reached the intended time period Among all the canarianauts, he is the most, how should I say it, gifted. But unfortunately, his heart ceased beating all of a sudden. This was most unfortunate, because when he came back, he doesn't remember anything specific. I believe there is no other way than increasing the intake dosage of the mixture. Very dangerous, but this seems the only way to raise the time limit and awareness in the sessions. 11h12. Wait, wait. Forcément, there is a signification with an hour, I think. It should be a code, something like that. It's stuck. Comment ouvrir ça ? Ah. Oh putain, la taille de la note. Ce lieu exerce sans doute un pouvoir trop fort pour l'esprit et le corps. A tout le moins, il désoriente les sens, les fonctions corporelles et plus encore la capacité de jugement. Pour autant, rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est produit durant notre séance de l'avant-veille. Franck n'a pas réussi à s'extirper des profondeurs. Jamais je n'oublierai son expression et le ton de sa voix quand il est revenu à la vie. Le changement était subtil, mais il ne m'a pas échappé. A n'a pas douté, la révolution se lisait dans son attitude. Quelque chose d'indicible, de contre-nature, transparaissait derrière ses yeux vitreux. Il semblait avoir accédé à la période la plus profonde, celle que nous cherchions depuis tout ce temps. Je ne peux l'affirmer avec certitude car il est possible que sa conscience ait entravé la communication, mais l'hypothèse reste probable. Ses paroles, pour un distinct de Calthus, paraissaient maladroites et étrangères. Sa prononciation, barbare et d'un autre monde, sa diction étrangement empruntée. Sans l'ombre d'un doute, le locuteur n'était pas Franck. J'ai tenté de lui parler, mais il n'a pas semblé remarquer ma présence et s'est contenté de fixer un certain point du mur devant lui. J'ai discerné dans son sabir une langue morte de longue date que seul connaisse encore une poignée d'individus, dont je fais partie. Le Zeus 16. J'ai donc été le seul à comprendre le sens de ses paroles et j'entends bien ne rien y changer jusqu'à ce que tout soit réglé. Ces deux dernières nuits, Franck s'est réveillé en hurlant, transi de sueur, incapable de se rappeler la teneur des rêves qui ont provoqué ces hurlements assez intenses. Pour laisser M. Barlow s'envoie, je consulterai le P.K. à ce sujet dès que possible. Prudence à vous. Ok. Et rien pour ouvrir ça. D'accord. D'accord. Je peux aller nulle part ailleurs. Ok. Y'a une énigme à résoudre. Oh putain, la tête, merde. Oh, j'ai flippé, chier. Quelle idée de ranger ça là, tu mets une pancarte, tu préviens, merde. J'ai presque cru qu'il y avait une issue, mais non. Donc seulement deux chambres ouvertes. A moins qu'il n'y ait rien de plus à faire en fait. Il fallait aller dans la porte totalement obscure. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Je dirais qu'on est arrivé par là. J'ai récupéré mon matos. C'est une autre expédition partie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire moi ? Une personne est mort, et deux autres ont été blessés par l'Ice Cave Collapse. Il y a quelque chose ici avec nous. Ne venez pas passer notre route expédition. Je répète, ne venez pas passer notre route expédition. Oui, je l'écoute. C'est Franck. Pour God's sake, ce qui s'est passé ? Et, s'il vous plaît, dis-moi où je peux te trouver. Franck, ne venez pas de l'accueil de votre route. Nous avons passé quelque chose de terrible. Ne venez pas ici sur notre route expédition, n'importe quoi se passe. Est-ce qu'il y a de l'accueil des netherworlds. Depends on some kind of energy. An energy that is stored in curious stoneworks similar to an obelisk with crystals on top. And they are able to clear away some of the strange plants. Dr. Faust? Dr. Faust? Oh come on, not again! This is nonsense. I cannot understand what is going on. Okay, we were with Dr. Faust. This stonework seems weak. I was going to do a tour here, but I wanted to see here. Ah non, but there are plenty of places in fact. Wow. This stonework will be used as a stonework. Oh, my gosh. Sous-titrage Société Radio-Canada Un objet d'ornement en gré avec, enchâssé dedans, une pièce métallique gravée qui représente un ancien au centre. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a rien à voir. Ah ! Déjà plus étrange, celle-là. Le métal avec lequel c'est fait qui est chelou. Je vais grimper là aussi, je suis arrivé par là, je vais grimper là. Je vais voir ce qu'il y a là-haut. C'est parti. I predicted a race, reptilian in physiology, lived inside these ruins after the original builders, the Elder Things, left the area after some unknown cataclysmic event, now lost in an archaic and lost chapter of Earth's history. This relief depicts some reptilian creatures treating an Elder Thing with reverence, and the other relief with four tall figures, I believe symbolizes empty vessels. Golems. We've seen the same vessel figures, depicted as assuming different roles several times in most of the murals or reliefs we've come across so far. Okay. I can't move it. The ice on the track is obstructing movement. It won't budge. I can't move it. I can't move it. I'm not able to move it. Oh, it's not true. It's okay, right? I can't move it. I can't move it. My damn It's not true. il y a bon bah petit gabage alors j'ai cru voir une paroi défoncée par là encore un de ces miroirs ouais je suis sûr que c'est des portails ou une connerie comme ça putain c'est un labyrinthe le truc ok on vient de prendre un cristal bien chelou bon bah il faut aller où on on ... ... Qu'est-ce que... ... On va mettre le cristal là... Ah... Ça aurait été trop beau... ... Eh ben on va partir de là... ... Ok, des tombes avec des momies... ... Juste vérifier que ce soit pas sous notre gueule... ... ... Je crois qu'on a fait le tour... ... On va partir de là... ... ... J'ai l'impression que ça court derrière moi... ... 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 Ah mais c'est vivant ! Une salle mortuaire encore ? Y'a que ça ! Taille de la momie ! Oh putain ! Ah ! From some of the bas reliefs explored in the seemingly oldest structure, which had been weathered into shapeless ruins ages ago, we learned that these reptilian creatures were the inhabitants of this eon dead city. But while some of them were enshrouded in special coffins, these are standing still, glued to their vertical rock coffins with an awful looking ooze. Curiously, they were firmly placed in the niches on some of the walls. Et c'est sur cette découverte un peu dégueulasse qu'on va se quitter les amis. Pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. On se retrouve très vite pour la suite ! C'était Loul5100 ! Tcha 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 ! Pensez à mettre un pouce bleu !